Viole, inceste, consentement et prescription, ce sont des sujets qui sont dans l'actualité, déjà depuis quelques années, avec des mouvements comme « avance ton port », « me too », tout ça étant regroupé aujourd'hui sur le terme générique de la libération de la parole. Alors, évidemment, la problématique d'aborder un tel sujet, c'est qu'il y a tout un passif, un passif de la justice, de la police, de la politique, de la loi, et un problème récurrent. Les crimes sexuels sont les principaux crimes en France, dans le monde occidental, dans le monde tout court. En France, les cours d'assises sont occupés aujourd'hui à 60 à 70% par des crimes d'ordre sexuel. Mais alors que l'on dénonce dans les médias toute la criminalité sexuelle, en particulier sur les mineurs, elle ne s'est jamais aussi bien portée. Les réseaux de pédophilie, y compris par Internet, sont légion. Les sites pornographiques qui mettent en scène des viols, je ne parle pas des sites pornographiques classiques. Le tourisme sexuel, quand il n'y avait pas le Covid, tout ça est en explosion. Ce qui signifie qu'on est un peu acculé à chercher des solutions à une criminalité qui est galopante. L'autre souci, c'est que la réponse n'est plus dans les tribunaux, de plus en plus, elle est directement dans les médias. Que les accusations sont portées contre des gens qui ne peuvent pas se défendre, parce que généralement on parle de faits prescrits, donc il n'y aura pas d'enquête, donc il n'y aura pas de procès. La personne qui accuse ne pourra pas voir condamner la personne accusée, mais la personne accusée ne pourra pas voir proclamer non plus son innocence. Il y a eu un déplacement du débat judiciaire dans le débat médiatique. Le problème de la prescription est très ancien. La question s'est posée pour la première fois en 1989, mais après une longue maturation. De façon surprenante, les règles sur la prescription de l'action publique en France n'ont pas évolué de 1958 à 1989. Les règles étaient très simples. Un crime se prescrivait par 10 ans, un délit par 3 ans. Ça veut dire que le point de départ de ce délai de prescription, c'était la commission du crime ou du délit. Et 10 ans plus tard, c'était trop tard. Pour mettre en mouvement l'action publique. Parce que la loi a toujours permis de faire ce qu'on appelle les actes interruptifs de prescription. Alors je ne vais pas être trop juridique, mais vous allez comprendre très simplement comment ça se passe. Il suffit qu'il y ait un acte d'instruction ou de poursuite pour que la prescription reparte à zéro. Imaginons qu'un crime ait commis le 1er janvier 1950 ou 1960. Ça se prescrivait le 1er janvier 1970. Mais si un acte d'enquête a été fait, n'importe lequel par exemple en 1965, l'audition d'un témoin, une expertise, à partir de 1965, ça repartait pour 10 ans. Ce qui fait que la plupart du temps, on peut garder en vie une très vieille affaire il n'y a qu'à voir l'affaire de Petit Grégory. Parce qu'on fait des actes d'instruction et de poursuite systématiquement. On ne laisse pas prescrire, c'est la règle. D'ailleurs, on évite que ces dossiers soient prescrits. On le voit aussi en matière de terrorisme. Quand la prescription était la prescription de droit commun de 10 ans, il y a des vieilles affaires, ou des grosiers, coperniques, qui sont restés en vie de cette façon-là. Donc, c'est important de comprendre ça. Pourquoi ? Vous allez vous dire, ça y est, il fait du droit, ça n'a pas de rapport avec notre sujet. C'est un rapport crucial avec notre sujet. Jusqu'en 1989, ce délai de prescription était une escroquerie pour les mineurs victimes. Pourquoi ? Si vous étiez violé par votre père à l'âge de 6 ans, le point de départ de la prescription partait de vos 6 ans, au moment du viol. À vos 16 ans, les faits étaient prescrits. Et pourtant, vous êtes toujours mineurs. Et vous êtes toujours sur la dépendance de votre père. Et vous êtes toujours dans l'incapacité totale à les déposer plainte. Donc, c'est pour vous montrer quelle était la situation du droit à l'époque. C'était terrifiant. Donc, on a commencé à réfléchir à ça, puisqu'en fait, des faits étaient découverts par moments, alors qu'ils étaient prescrits, la plupart. C'est-à-dire que la jeune, majeure de 18-20 ans, qui est partie de domicile familial, et qui, parce qu'elle est partie de domicile familial, va pouvoir venir dire à la police ou à la gendarmerie, « Mon père m'a violé quand j'avais 6 ans » ou « Mon oncle » ou « Le beau-père ». Peu importe. On va lui dire, « Mais c'est prescrit. » « Comment ça, c'est prescrit ? » « Comment voulez-vous que je vienne porter plainte avant ? » C'était quand même un système très, très verrouillé. Ce qui fait qu'il y a eu cette fameuse loi de 1989, qui est une loi essentielle dans notre code de procédure pénale. Cette loi est venue dire la chose suivante. Lorsque la victime est mineure, que le crime a été commis par un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par une personne ayant autorité sur elle. Ce qui est beaucoup plus vaste. Une personne ayant autorité sur elle. On pourrait même imaginer un entraîneur sportif, alors que les enfants sont trois mois dans un centre de formation, etc. Donc, c'est beaucoup plus large que simplement les ascendants. Dans ce cas-là, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la majorité de la victime. Ça veut dire qu'il ne se passe rien pendant la minorité. Si personne ne dénonce les faits, il ne se passe effectivement rien. Mais à 18 ans, cette victime, devenue majeure, va avoir 10 ans pour porter plainte. C'était ça la loi de 1989. C'était une révolution. Ça a permis effectivement que de nombreuses plaintes soient portées qu'on ne connaissait pas avant. Depuis cette loi de 1989, nous avons eu une inflation législative. C'est-à-dire qu'il y a eu 8 nouveaux textes sur la prescription. Ça s'est emballé complètement. Il y avait une immobilité totale de 1958 à 1989, et après, ça s'est emballé. Et je ne vais pas vous parler de tous ces textes, toutes ces évolutions qu'il y a eu, mais il y a eu des moments phares. En 2004, on a fait passer le délai de 10 ans à 20 ans. 20 ans à partir de la majorité. C'est-à-dire que la jeune fille ou le jeune garçon en violée, quand il avait 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, peu importe, pouvait déposer plainte à compter de sa majorité et avait 20 ans pour le faire. Donc c'est quand même déjà quelque chose d'assez consistant. Parce qu'on avait trouvé que le délai de 10 ans n'était pas suffisant. Quelqu'un qui vient d'avoir 18 ans, ça veut dire jusqu'à ses 28 ans, il y a des phénomènes que les psychiatres et les psychologues ont décrit très bien, qui sont des phénomènes de dissociation. C'est-à-dire qu'en fait, la victime arrive à se détacher de l'acte qui a été commis, à l'oublier carrément, c'est-à-dire le mettre dans une case dans sa tête, le faire disparaître, et met parfois beaucoup de temps à se remémorer l'agression sexuelle ou le viol dont elle a été victime. Et aujourd'hui, alors il y a eu d'autres textes, je ne vais pas prendre dans le détail, mais aujourd'hui, notre système est régi par une loi du 3 août 2018, qui prévoit en fait que contre les crimes contre le mineur, c'est des prescriptions de 30 ans à partir de la majorité. Et pour les délits, c'est 10 ans et même 20 ans quand c'est des agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans. Petite précision sémantique, mineurs de 15 ans, ça veut dire mineurs de moins de 15 ans, parce que mineurs veut déjà dire moins en français, parce que je sais que très souvent, on dit un mineur de moins de 15 ans. Non, on dit mineurs de 15 ans, ça veut dire qu'il a moins de 15 ans. C'est un détail. Donc, aujourd'hui, on a quand même un délai qui est très 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 long pour porter plainte, à partir de la majorité, 30 ans. Ça donne quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour dénoncer les faits. Pourtant, il y a tout un courant actuellement qui voudrait que les crimes contre les mineurs soient prescriptibles. Le délai de prescription a donc vécu une évolution sensible ces dernières années, mais ça a posé aussi un problème, le problème de l'allongement de ce délai de prescription. Alors, ça peut paraître paradoxal, je viens d'expliquer que c'était très bien, parce qu'il est évident que des mineurs, on ne peut pas leur demander de porter plainte alors qu'ils sont encore sous la coupe des gens qui les agressent. Ça, c'est sûr. Mais une fois qu'on a allongé autant le délai de prescription, 30 ans à partir de la majorité, ça veut dire qu'on peut se retrouver à juger des choses qui ont 40 ans, même 48 ans, dans l'absolu. C'est-à-dire, il faut bien comprendre ce que ça signifie pour des services d'enquête, pour des juges. D'abord, le problème des preuves, parce que pour qu'on allait quelqu'un, il faut des preuves. Et évidemment, plus le temps passe et plus il est difficile de recueillir des preuves, surtout quand on est dans un contexte intrafamilial. Donc, sans témoin, on peut témoin qu'éventuellement, les seuls qui pouvaient avoir été témoins, soit sont décédés, ça peut arriver, soit sont encore moins enclins à parler qu'elles ont caché ça longtemps. Donc, ce n'est pas évident de venir admettre qu'on savait et qu'on n'a rien dit soi-même. Par exemple, on est la mère de la gamine ou du gamin et on n'a jamais été porté plainte avant qu'on était adulte et qu'on aurait pu le faire. On est un grand frère, on est un oncle. Donc, ces gens-là, déjà, habituellement, on a du mal à les faire parler parce que comme ils n'ont pas pris l'initiative, ils ont célébré eux-mêmes, ils se sentent coupables. Alors, quand on va les chercher 40 ans plus tard, c'est tellement facile de dire, je ne me souviens pas, je n'ai rien noté à l'époque, comment voulez-vous me parler d'un truc qui est tellement vieux. Donc, on ne peut pas négliger ce problème de preuve et surtout, on ne peut pas tomber dans la caricature parce que le débat actuel qui est très polémique entraîne des discours que l'on entend en allumant la radio sur la parole de la victime qui serait nécessairement crédible, nécessairement juste, nécessairement bonne. On vous parle de statistiques, on ne sait pas d'où on les sort, 95% des faits sont avérés, etc. Moi, je sais une chose, je sais que le débat était tout aussi chaud après l'affaire Outreau, sur au contraire, on ne peut pas se fier aux paroles des victimes, des enfants, regarder le désastre, des gens ont été accusés à tort, d'ailleurs la France va être indemnisée, d'ailleurs le juge était un gros nul, etc. Donc, on est en France spécialiste pour passer d'une outrance à l'autre. Au lieu de comprendre que les choses ne sont pas simples, et que ça demande du sérieux, il y a ceux qui disent, les victimes de viol ont toujours raison, les gens qui portent plein de pour-viol, il ne peut pas y avoir de mensonge là-dedans, ni d'erreur. Et puis, s'il y a un scandale, une erreur judiciaire, on va venir dire, mais qu'est-ce qui vous permettait de penser que cette personne disait vrai nécessairement ? C'est le tout problème de l'affaire Outreau. Donc, on a désacralisé la parole des enfants victimes dans l'affaire Outreau, alors qu'elle a été sacralisée avant, et maintenant on est en train de resacraliser les paroles des... Voilà. Alors, encore une fois, bien entendu, très souvent, parce que c'est très difficile, des personnes qui vont venir déposer plainte aux actes des violins incestueux, par exemple, disent la vérité. Il faut bien imaginer que la démarche est tellement douloureuse, il y a peu de chance qu'elle soit fausse. Mais, ça arrive. Et le problème pour des juges, pour une cour d'assises, c'est que ça arrive. Ça arrive, alors ça peut être de la malveillance, de la vengeance, ça t'arrive, c'est arrivé, et ça m'est arrivé. Ça peut être de l'erreur ou de la confusion, notamment parce que les jeunes victimes, quand on est enfant de viol, ont donc cette faculté de mettre dans une case à part, ce que je vous disais, arriver à oublier. Et après, avec des psychologues, etc., des années plus tard, ça se réveille, et ils commencent à dire, mais si, je me souviens, à 6-7 ans, j'ai été agressé, par un tel, un tel, etc. On a eu des affaires célèbres, d'un petit fils qui accusait son grand-père, c'était faux, finalement. Il avait confondu dans sa tête. Dans l'affaire Outreau, aussi, les mineurs étaient bien victimes d'agressions sexuelles, mais c'est sur l'identité de leurs agresseurs qu'ils se trompaient. Donc, il y a une place pour l'erreur. Non pas sur le fait qu'elles soient victimes de viol, mais sur qui les a violés. La reconstruction intellectuelle est quelque chose qu'on a occulté, que le cerveau a occulté pour pouvoir vivre, pour pouvoir continuer à vivre, en fait, correctement. Quand ça revient à la surface, est-ce que c'est 100% de la vérité qui revient à la surface, ou est-ce que ce n'est pas un mélange ? Donc, il faut faire très attention avec ces matières-là, parce que des affaires antérieures l'ont montré. Et puis, dans l'allongement du délai de prescription, voire l'imprescriptivité, il y a un autre souci. C'est un peu l'effet à rebours. Parce que, vous allez comprendre ce que je veux dire, de toute façon assez simple. Il est important de tout faire pour que les plaintes soient portées le plus vite possible à connaissance de la justice. Plus les faits sont récents, plus on a de chances de prouver qu'ils ont été commis. Or, si on commence à rentrer dans un système qui consiste à dire que vous avez tout le temps nécessaire pour porter plainte. Si vous avez des difficultés, si voilà, il y a besoin de faire un petit canalisme pendant des années, si, etc. Sachez que ça sera imprescriptible, que vous pourrez venir nous voir dans 50 ans. Il n'y a pas que le problème des preuves pour prouver ce qui s'est passé il y a 50 ans. Il va y avoir aussi le fait que l'auteur a pu continuer à violer d'autres personnes. Donc, la justice et la société n'ont certainement pas intérêt à un système où les dénonciations et les plaintes arrivent très tardivement, puisque la personne qui a violé sa fille peut aussi avoir violé une petite cousine, etc. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire parfois à des, et le plus souvent d'ailleurs dans les criminels sexuels, à des prédateurs, des gens qui sont capables de s'en prendre à plusieurs personnes. Donc, ce qu'il faut vraiment arriver à faire, c'est que, d'une manière ou d'une autre, on ait les dépôts de plainte ou les dénonciations plutôt possibles, plutôt que se dire que ça serait génial si c'était imprescriptible. Enfin, ce n'est pas le but du jeu. Ce qu'il faut, c'est arrêter les criminels le plus tôt possible, encore une fois. Et ça, on comprend bien. Enfin, ça me paraît évident. Or, là, on est en train de partir là-dedans. L'idée que, c'est très difficile de porter plainte contre un proche, contre etc., donc il faut laisser le temps. Oui, il faut laisser le temps, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes potentiellement en danger autour de la personne en question. Donc, comment on peut faire pour mettre en place un système qui va favoriser la plainte ? Alors, évidemment, il y a l'éducation, il y a l'école, tout simplement. Ça veut dire dire aux enfants, leur apprendre que leur corps s'est sacré, qu'il y a des endroits où on ne doit pas les toucher, même la famille, etc., qu'ils peuvent le dire sans problème, qu'il ne faut pas avoir honte. Il y a la vigilance de tous, de tous ceux qui interviennent autour des enfants. C'est le médecin, le généraliste. Enfin, on voit encore des choses extraordinaires de ce point de vue-là. Des enfants qui ont des marques de coups, de mauvais traitements et on découvre ça alors que ça fait des années qu'ils ont des traces de brûlures sans que ça parvienne à la connaissance de la justice. Il y a quand même des progrès à faire très importants. Je pense qu'il faut se poser la question aussi de la non-dénonciation de crime, le délai de prescription, parce que lui, c'est un délai normal de délit, du coup, c'est six ans, la prescription de non-dénonciation de crime. Et puis la pénalité qui est très faible, c'est trois ans la peine encourue maximum, comme le vol simple. Si on prend une boîte de conserve au casino, on risque la même chose que quelqu'un qui ne dénonce pas des viols sur mineurs, donc la connaissance. Donc il y a quand même des petites choses qui pourraient inciter, ne serait-ce que faire peur. Non-dénonciation de crime, si vous ne dénoncez pas des viols sur mineurs dont vous avez connaissance, vous allez risquer une peine très importante. Ça commencera à faire réfléchir l'entourage. Vous voyez, c'est vraiment des choses qu'on peut travailler plutôt que l'histoire d'après-scriptibilité, parce que ça, ça peut accélérer la dénonciation et que ça soit porté à la connaissance de la justice. Et puis une formation des policiers et gendarmes pour recueillir les plaintes. Il faut aussi que ça soit accessible, que facilement les mineurs notamment puissent déposer plainte. Et je vais vous raconter une anecdote parce que je suis président de la cour d'assises. Dans une affaire que j'ai jugée il y a quelques temps, je constatais avec stupeur qu'une jeune fille qui venait porter plainte pour viol incestueux par son frère, elle avait 11 ans, là elle en avait 17, donc ça s'était arrêté à l'âge de 16 ans alors quand ça a repris, à 17 ans elle a craqué, elle a appelé sa meilleure amie et pendant toute la nuit au téléphone elle dit mais t'inquiète pas je vais t'amener au commissariat, garde bien tes affaires parce qu'il y a du sperme de ton frère, etc. Bon, elle vient la chercher le lendemain, elle l'amène au commissariat à déposer plainte, le commissariat n'a jamais voulu prendre sa plainte. Pour déposer plainte vous êtes mineur, il faut venir avec vos parents. C'est n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire, des choses comme ça en 2021, enfin c'était il y a 2-3 ans en fait, mais ça ne peut pas arriver. Il y a une chance sur dos que la jeune fille qui est comme ça écartée du commissariat ne laisse tomber et continue à se faire violer. Heureusement, son amie l'a amenée dans une gendarmerie qui a pris sa plainte et ça a pu démarrer. Mais je veux dire, voilà des exemples types. Donc il faut faire très attention à ne pas oublier une chose. On peut travailler des viols qui ont 40 ans, mais ça serait quand même pas mal qu'on travaille les viols qui viennent de se produire et qu'on travaille efficacement. Améliorer déjà la situation actuelle tout simplement. Comment on recueille les plaintes, comment on favorise les dénonciations, ce genre de choses. C'est ça aussi qui est important parce que libérer la parole si c'est pour que ça, qu'elle se perde dans les couloirs des palais de justice ou dans les raies de chaussée des commissariats, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, ne pas oublier ça. Et puis, ne pas oublier une autre chose par rapport à l'allongement du délai de prescription et la problématique. La problématique de cet allongement, c'est aussi qu'il y a des crimes horribles qui, eux, ne bénéficient pas de cette durée exceptionnellement longue des prescriptions. Et que, quand vous tombez sur un tueur en série qui a tué 10-15 personnes et des gens qui avaient été portés disparus et que c'est prescrit, vous vous dites c'est quand même horrible aussi. Est-ce qu'il n'y a que comme crime horrible les crimes commis contre les mineurs, les viols de mineurs ? Par moments, ça fait un peu surprenant. Alors, on se souvient d'affaires célèbres où on a sauvé la prescription par des tours de passe-passe juridiques. Émile Louis, par exemple, grâce à un petit soie transmis d'un procureur qui demandait qu'on lui communique une pièce vaguement en relation avec le dossier. La cour de cassation est venu dire ça a interrompu la prescription parce que sinon on avait quelqu'un qui avait tué plusieurs personnes et c'était prescrit. Donc voilà, il ne faut pas oublier que si on réfléchit à la prescription, il faudrait peut-être élargir un peu l'éventail et peut-être mettre sur la table plus globalement le problème de la prescription des choses horribles parce que quelqu'un qui ne tue 10 personnes même si elles sont adultes et qui les découpent et qui les enterrent dans le jardin, ça peut aussi poser problème si on découvre ça et que c'est trop tard. Après ce que je vous ai dit sur le délai aujourd'hui, 30 ans après, à partir de la minorité de la victime comme délai de prescription, vous allez vous dire comment c'est possible qu'il y ait des choses encore prescrites et comment c'est possible qu'on entend à la radio qu'on voit qu'il y a des livres qui paraissent alors que les faits sont prescrits. C'est à cause d'un principe qui s'appelle le principe de la prescription acquise et c'est l'accord de cassation qui l'a réaffirmé avec force pour une question de sécurité juridique mais je vais vous prendre des exemples concrets parce que sinon ça va être trop juridique précisément. On ne peut pas faire revivre une prescription. Si les faits sont prescrits, ils sont prescrits même si une loi postérieure vient allonger un délai. Techniquement, voilà comment ça va se passer. Prenons l'exemple de la loi de 1989 dont je vous ai dit qu'elle a permis que le point de départ du délai de 10 ans ne parte que de la majorité. Mais maintenant, imaginons quelqu'un qui est victime d'un viol en 78 alors qu'elle a 6 ans. 78 plus 10, à l'époque, il n'y avait pas la loi de 89 donc les faits ont été prescrits en 88 alors qu'elle avait 16 ans. quand la loi de 89 est votée, elle est toujours mineure, elle n'a pas 18 ans, mais elle ne va pas bénéficier de ce nouveau point de départ de 10 ans puisque les faits qui la concernent étaient déjà prescrits en 88 avant l'entrée en vigueur de cette loi de 89. Alors que s'ils avaient été encore en cours, si par exemple elle avait été victime en 1980 et bien elle serait devenue majeure après l'entrée en vigueur de la loi de 89 et elle serait fait repartir les 10 ans. Même exemple pour la loi du 9 mars 2004 qui fait passer à 20 ans on imagine une victime qui est devenue majeure le 10 janvier de 1994 donc le délai de 20 ans est de 10 ans d'avant la loi de 2004 a commencé à courir le 10 janvier de 1994 il est venu à expiration le 10 janvier 2004 avant l'entrée en vigueur de la loi de mars 2004 donc c'est terminé on va faire revivre ça. Par contre si la victime est devenue majeure le 10 mars 1994 10 ans plus tard ça a donné le 10 mars 2004 la loi du 9 mars 2004 étant applicable le délai de 20 ans s'applique donc c'est pas prescrit. Voilà pourquoi il y a certaines affaires que vous regardez dans le détail certaines affaires qui sont prescrites parfois un jour près deux jours près et d'autres pas du tout autrement dit le nouveau délai de prescription ça s'applique à toutes les affaires encore en cours pas prescrit. Vous aviez 10 ans et bien vous gagnez 20 ans boum d'un coup 30 ans par rapport à 20 ans voilà le principe de la prescription acquise mais il y a des dossiers qui sont prescrits et même en matière de terrorisme ça a été la même chose parce qu'en matière de terrorisme la prescription était de 10 ans et puis après c'est passé à 30 ans comme pour les crimes sexuels mais il y a eu des infractions terroristes qui ont été prescrites notamment l'enlèvement des otages français au Liban Carton Seurat Fontaine Kaufmann ont été prescrits parce qu'il n'y avait pas eu de poursuite de la justice et quand il y a eu des plaintes des familles malheureusement c'était trop tard les 10 ans étaient passés donc voilà ce qui est ce principe qui limite le fait de pouvoir quelque soit la loi qu'on va voter demain revenir sur le passé ce qui est mort est mort et ça il faut bien comprendre Très récemment le ministère de la justice a fait part d'un projet de ce qu'on appelle la prescription glissante c'est une innovation ça n'a jamais été vu dans le code de procédure pénale l'idée générale serait que si un crime de viol contre un mineur est prescrit il puisse revenir à la vie à condition que l'auteur ait commis un nouveau crime sur une autre victime autrement dit le deuxième crime qui serait commis par cet auteur interromperait le délai de prescription du premier crime alors ça peut paraître alléchant comme ça ça permettrait effectivement que s'il n'y a qu'un seul viol par exemple qui n'est pas prescrit il n'y ait pas un procès organisé que pour cette seule victime mais que toutes les autres victimes d'avant puissent bénéficier du procès et que comme ça on voit revivre voilà alors ça serait une atteinte au principe de la prescription acquise parce que grosso modo il faudrait espérer qu'il a violé quelqu'un d'autre je mets espéré entre guillemets il ne faut pas mal le prendre pour que sa propre affaire ne soit plus prescrite ce qui a un côté un peu malsain quelque part mais bon on comprend bien le but voilà mais il y a un problème d'égalité devant la loi parce que finalement ça veut dire qu'une victime parce que son viol l'auteur n'a violé personne derrière c'est prescrit madame on peut rien pour vous par contre s'il y a eu la chance justement qu'il viole quelqu'un d'autre son affaire n'est pas prescrite vous voyez c'est quand même particulier au niveau du principe d'égalité devant la loi donc je ne sais pas si ça peut passer le cap de ce principe constitutionnel de l'égalité devant la loi ça c'est une première chose et puis d'autre part là aussi il faudrait peut-être raisonner là ou encore au même problème qu'on a déjà vu les tueurs en série par exemple même de personnes majeures pourquoi dans ce cas-là ne pas faire bénéficier aussi les autres victimes des familles des autres victimes de meurtre s'il a continué si l'un des meurtres n'est pas prescrit dans le même ordre d'idée il ne faut pas oublier ce que je vous ai dit au départ c'est qu'il y a des crimes qui ne sont pas connus et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'enquête et il ne peut pas y avoir d'actes interruptifs de prescription parce que la victime mineure ne peut pas porter plainte parce qu'elle est encore mineure il n'y a pas d'enquête et donc rien pour interrompre la prescription pas d'audition de témoins pas d'investigation mais c'est vrai aussi pour les personnes disparues non on ne sait pas qu'elles ont été tuées donc il va y avoir une petite enquête au départ et puis plus rien et puis quand on va découvrir qu'elles avaient été tuées et enterrées et bien ça sera trop tard c'est à peu près la même chose donc là peut-être on aurait intérêt à voir les choses plus globalement et pas se concentrer uniquement sur le sujet à la mode clairement qui sont les viols sur mineurs ou les crimes sur mineurs la question de la prescription n'est pas la seule question qui a été mise en lumière une nouvelle fois par l'actualité récente il y a d'abord la question du consentement qui revient de façon récurrente sur la place publique il faut bien comprendre que la loi est relativement bien faite parce qu'elle est assez ancienne dans la définition du viol et la définition des agressions sexuelles il faut démontrer pour un tribunal une cour d'assises que la relation sexuelle a été imposée par violence menace contrainte ou surprise s'il y a pénétration sexuelle en plus c'est un viol s'il n'y a pas c'est simplement une agression sexuelle mais ce qui est important c'est ces histoires de violence menace contrainte ou surprise violence tout le monde comprendra ce que c'est c'est la violence physique alors si on démontre qu'il y a eu de la violence physique on va pouvoir démontrer également que l'auteur savait que la victime n'était pas consentante parce que sinon pourquoi frapper quelqu'un s'il est consentant et puis le fait même de devoir utiliser la violence en relation sexuelle signifie qu'il y a un problème de consentement de la victime sauf pratique sadomaso mais à part ce truc très particulier la violence démontre l'absence de consentement la menace aussi il n'y a pas besoin de menacer un partenaire sexuel pour avoir une relation sexuelle celui qui menace par définition montre qu'il sait que l'autre n'est pas consentant qu'il ne serait pas librement consentant sans cette menace la surprise c'est pareil la surprise c'est le fait de ne pas demander l'avis évidemment de la personne en face et par exemple elle est endormie et puis quelqu'un vient et met un doigt dans le vagin de la personne endormie il ne peut pas venir dire qu'elle était consentante puisqu'elle dort encore plus s'il l'a drogué avant évidemment ça c'est un autre problème de boîte de nuit j'allais dire pareil la main aux fesses dans le métro c'est la surprise tout d'un coup une fille de main aux fesses ben voilà on est dans l'agression sexuelle c'est-à-dire l'atteinte sexuelle par surprise non le vrai problème le vrai débat par rapport au consentement c'est la contrainte car la contrainte peut être physique ou morale et évidemment la contrainte morale le débat est ouvert à partir de quand on va parler de contrainte morale suffisante pour que ça détruise tout consentement des termes aussi à ses voisins sont utilisés de plus en plus l'emprise quelqu'un a une telle emprise sur vous vous ne pouvez pas lui dire non la sidération la victime ne fait rien parce qu'elle est dans un rapport à l'autre qui fait qu'elle ne peut rien faire là on est dans les domaines les plus compliqués qui soient du droit pénal les plus compliqués alors il y a un article du code pénal quand même qui nous aide sur la contrainte sur le degré de contrainte la nature de la contrainte est-ce qu'on peut créer une présomption de contrainte c'est l'article 222-22-1 du code pénal je le lis quand même que ce soit clair la contrainte prévue par le premier alinéa d'article 222-22 peut être physique ou morale ça on a compris lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise etc peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de faits que celui-ci exerce sur la victime cette autorité de faits pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans la contrainte morale ou de la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas de discernement nécessaire pour ses actes cet article donne des conseils simplement c'est-à-dire que peu peut résulter d'eux ça ne veut pas dire que ça ne peut pas résulter d'autre chose mais on voit bien quand même la notion importante d'autorité de l'un par rapport au l'autre et l'autre notion importante de différence d'âge voilà des critères qui sont donnés pour cette contrainte morale autrement dit évidemment quand le gamin ou la gamine a 8 ans et que c'est son papa la question ne se pose pas très concrètement j'ai jamais vu des jurés se poser la question du consentement néanmoins une affaire a été très médiatisée il n'y a pas tellement longtemps qui est un acquittement en cour d'assises alors que la victime avait 11 ans et que les jurés la cour et les jurés ont estimé que la personne n'était pas coupable 11 ans ça a choqué tout le monde évidemment moi le premier j'ai jamais vu ça mais bon c'est arrivé c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas de limite d'âge possible pour le consentement jusqu'à présent a pu de temps en temps hyper rarement il faut quand même le dire parce que là c'est un cas unique en 30 ans de carrière j'avais jamais vu ça donc il ne faut pas non plus trop généraliser mais ça a fait réfléchir sur ce sujet-là d'autant qu'il y a une ambiguïté dans la loi française c'est que la loi française connaît depuis longtemps ce qu'on appelle le délit d'atteinte sexuelle sans violence ni contrainte ni menace sur surprise sur mineurs de 15 ans donc si la personne a moins de 15 ans elle ne peut pas consentir à des relations sexuelles mais du style baiser caresse etc puisqu'on parle de délit d'atteinte sexuelle curieusement il n'y a aucun article qui vient dire qu'elle ne peut pas consentir à des relations sexuelles complètes donc c'est quand même paradoxal si quand on a moins de 15 ans on ne peut pas consentir à un baiser ou à des attouchements comment pourrait-on consentir à une pénétration sexuelle l'ambiguïté mais en fait c'est parce que les législateurs ne voulaient pas mettre devant les cours d'assises des affaires avec une mineure certes de 15 ans mais consentante parce que c'est tellement grave les assises c'est un crime on risque ces peines très lourdes ça paraissait énorme dans un rapport consenti il y a donc cette ambiguïté qu'a la loi française depuis longtemps et qui est sur le débat puisque le garde des Sceaux très récemment vient de proposer on verra si c'est voté ou pas que toute pénétration sexuelle sur mineurs de 15 ans soit un crime par un majeur alors évidemment ça va poser d'autres sortes de difficultés malgré tout c'est bien de dire ça mais il y a dans la société française à certains endroits dans certaines régions par habitude par culture par je ne sais pas comment dire il arrive que des hommes généralement de 19-20 ans sortent avec des filles de 14 ans voire les mettent enceintes moi j'ai connu ça à la Réunion de façon assez récurrente et elles sont consentantes c'est à dire qu'elles viennent à la barre et viennent dire mais non moi je veux faire ma vie avec lui c'est une réalité je suis désolé de le dire aussi crûment mais je l'ai vécu en direct comme juge ce qui m'est très mal à l'aise maintenant que ça va être un crime ça veut dire quand même qu'on va se retrouver parfois dans une situation très curieuse si vous voulez d'autant qu'on juge les affaires quelques temps après donc vous risquez parfois d'avoir des victimes qui avaient 14 ans au moment de la relation sexuelle qui sont toujours avec l'accusé éventuellement s'il n'a pas été mis à la détention provisoire et qui ont maintenant 16-17 ans et qui vont venir dire mais attendez moi je suis tout à fait consentant d'ailleurs je maintiens que je vais encore faire ma vie avec vous voyez donc il va falloir quand même faire très attention dans les poursuites qui vont être menées on ouvre quelque chose on va dire que toute relation enfin une pénétration sexuelle un rapport sexuel complet même consenti enfin c'est même pas même consenti c'est de dire une fille de 15 ans une mineure de 15 ans ne peut pas être d'accord ça correspond peut-être à un certain niveau culturel il faut peut-être encourager ça pour pas que les jeunes aient des relations sexuelles trop tôt mais je suis pas sûr dans toutes les couches de la société ça correspond à une réalité quand on voit les âges des premiers rapports sexuels dans les procédures qu'on a amené à voir des jeunes français donc tout de même c'est assez problématique pour ce qui est de la relation sexuelle incestueuse cette fois-ci il est prévu par le texte qu'il n'aurait pas de consentement possible avant 18 ans mais là on a quelque chose qui est très particulier c'est incestueux la notion de consentement dans un rapport incestueux est bon quand en tout cas il y a une certaine autorité sur la victime pour de toute façon problème maintenant il va falloir définir l'inceste de façon précise parce que l'inceste on a un texte qui le définit et il faut savoir si ça peut coller avec cette idée qu'il ne peut pas y avoir de consentement aujourd'hui l'inceste c'est défini ainsi les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par un ascendant un frère une soeur un oncle une tante un neveu ou une nièce le conjoint le concubin d'une des personnes mentionnées par exemple ça peut être le conjoint du frère ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées au même premièrement et deuxièmement alors il faut savoir comment on parle quand on parle d'inceste parce que les journalistes en parlent comme ça boum ok donc ça veut dire grosso modo que c'est un rapport incestueux le rapport entre la femme de votre frère et vous si on lit le texte c'est pas aussi évident c'est pas simplement papa maman et le petit gamin donc il va falloir aussi qu'on soit bien d'accord dans cette nouvelle infraction pénale dans ce cas là de la définition de l'inceste allongement du délai de prescription plus de consentement avant 15 ans ou 18 ans libérer la parole tout ça effectivement oui en soi on comprend très bien la démarche mais je pense que ça va faire beaucoup de dossiers en perspective beaucoup plus et j'ai une interrogation est-ce qu'il y aura plus d'enquêteurs de greffiers de procureurs de juges d'agents administratifs de tribunaux correctionnels de cours d'assises de cours criminels pour juger traiter un viol qui a 40 ans pourquoi pas mais il ne faut pas obérer les services d'enquête jusqu'à un point où il ne pourrait pas traiter convenablement les viols qui viennent de se produire et on ne parle absolument pas de ce volet là il faudrait que le ministère de la justice fournit ces statistiques des 3-4 dernières années depuis tous ces mouvements MeToo etc sur l'accroissement des plaintes du nombre des plaintes qui est réel je crois qu'il y a environ 30% et le comparer au nombre de condamnations parce qu'il faut quand même savoir si tout ça va aboutir à un engorgement et une moins bonne efficacité du système judiciaire ou à une plus grande efficacité donc libérer la parole au oui à condition que cette parole ne se perde pas n'est pas